Et il est temps d'accueillir notre invité politique de la semaine, co-fondateur d'Europe Ecologie, c'était en 2008, il est devenu porte-parole d'Europe Ecologie Les Verts en 2011, avant d'en devenir le secrétaire national, c'était un an plus tard. Il a succédé à Cécile Duflo, il faut le dire de plus en plus mal à l'aise avec l'idée de la solidarité gouvernementale, on l'a vu ces dernières semaines, et d'ores et déjà, il a annoncé qu'il quitterait son poste de secrétaire national le 30 novembre prochain. De sa propre volonté, ou bien poussée, on va lui demander évidemment, et nous reviendrons avec lui, sur les relations entre les Verts et les socialistes, et sur l'essentiel de l'actualité politique de la semaine. Voici pour la première fois dans notre émission, M. Pascal Durand. Attention à la marche, salut. Ouais, je vais essayer de pas tomber, salut. Bonsoir. Bonsoir. M. Roger. Bonjour. À la poignée de main de Jean-Claude Dacier, et au coup de main sympathique qu'il vous a mis sur l'épaule, je devine que vous connaissez déjà sa date, j'imagine encore, de l'époque des émissions de Nicolas Hulot, c'est ça, non ? Je me souviens bien des émissions de Nicolas, j'ai même contribué à certaines d'entre elles, je dois confesser à ma grande honte que j'ai peut-être pas un souvenir très précis de vous, et j'en suis vraiment navré. Et c'est normal, parce qu'à l'époque des émissions de Nicolas Hulot, j'étais pas avec lui, puisque je l'ai rejoint dans le cadre du pacte écologique, et vous savez qu'il a à ce moment-là arrêté, au moins pendant une longue période, ses émissions. Émission qu'il a reprise, puis il a à nouveau arrêté au moment de la primaire face à Eva Joly. — Voilà, puisqu'il faut le rappeler, Pascal Durand, vous êtes hulotiste, hein ? — Ah oui, enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça. Nicolas est quelqu'un que j'ai rencontré, effectivement, en 2006, et depuis, je ne l'ai pas quitté, ouais. — Alors effectivement, vous avez soutenu Nicolas Hulot pendant les dernières primaires à propos de la présidentielle. Bon, il se trouve que c'est Eva Joly qui l'a emporté. Là, vous l'avez eu un peu en travers, mais vous avez été, je dois dire, réglo avec le parti, puisque vous avez soutenu Eva Joly pendant la campagne, même si les résultats n'ont pas été, on va dire, probants. Vous pouvez me rappeler le score d'Eva Joly à la présidentielle ? — Écoutez, elle a fait 2,3%, je crois. — 2,3%. Bon. Nicolas Hulot aurait fait plus ? — C'est compliqué. C'est très, très difficile de répondre à ça. J'imagine que cette discussion va l'avoir. Je pense qu'il aurait fait passer un autre message. C'est-à-dire que, tu sais, René Dumont, il avait fait globalement 1,4. — René Dumont, c'est un ancien. Pour les plus jeunes, il faut expliquer qui c'est. C'est un ancien candidat à la présidentielle. Peut-être le premier. — Le premier. Le premier. Pas peut-être. Le premier qui a porté l'écologie dans ce pays. Et il a fait passer un message. Je sais qu'on regarde toujours les scores. Mais parfois, on marque un imaginaire. On marque les esprits. Et René Dumont l'avait fait. Je ne suis pas persuadé que cette campagne présidentielle ait vraiment permis de marquer les esprits sur l'écologie politique. On a essayé de décaler par rapport aux partis politiques traditionnels. On a tenté quelque chose. On l'a réussi au moment des européennes. Ça a un peu continué. Et puis la vérité m'oblige à dire que maintenant, c'est... De ce côté-là, c'est un échec. — Bon. Alors les 2 partis, on s'en rappelle. On l'a compris. On fusionnait à l'époque. Mme Duflois, on a d'abord été la secrétaire nationale. Puis elle est devenue ministre grâce à des accords entre le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts. On en reparlera aussi, forcément, de ces accords. Parce que tout vient de là. Parce qu'avec un si faible score à la présidentielle, Europe Écologie-Les Verts, ils ont quand même réussi à avoir... Combien de députés à l'Assemblée nationale ? — 17. Enfin 18, si on compte Cécile, mais qui est devenue ministre. Donc 17 députés. — Et combien de sénateurs ? — On en a 10. Mais ça, c'était avant. C'était en 2011 parce que c'était sur 2 séquences. Donc on en a eu 4 et 6. Donc j'aimerais bien qu'on... Parfois, on retienne aussi que les écologistes seuls peuvent faire des beaux scores. On l'avait fait au moment des européennes en 2009. — Je refais un peu le tracé à l'historique de tout ça. C'est vrai que, quand même, du Floyd devenu ministre, vous êtes devenu à une large majorité. Je crois même que... — 96. Oui. Un score quasi-coréen, mais alors du Nord. 96,7. — Vous étiez le seul candidat ? — Oui. — Ah, bon. — Ah ben oui. C'est plus simple. Ça, c'est de la démocratie. — C'est quand même pas... Ça a une première question. — Mais je vais vous dire pourquoi. — C'est pas dérangeant, ça, quand même, dans un parti, qu'il n'y ait qu'un candidat, que ce soit vous et que vous soyez élu à 96% ? — Non. Parce que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Cécile est partie, on pouvait pas refaire un congrès. Donc il fallait élire. Dans le cadre d'une instance, ça s'appelle le Conseil fédéral. On va pas ennuyer tout le monde avec ça. Mais sauf que c'était un moment particulier où il fallait qu'on se rassemble. Et ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois dans la logique d'Europe Écologie, parce qu'Europe Écologie, c'était rassemblé d'Annie Cohn-Bendit avec des associatifs, avec des politiques traditionnelles et des verts. Et là, on a fait la même chose. C'est-à-dire qu'on s'est dit dans un moment très particulier qui est l'arrivée de la gauche et des écologistes au pouvoir, on va essayer de parler d'une seule voix et d'être ensemble. On a tenu globalement, au moins pendant un an, une bonne année comme ça. — Une bonne année, puisqu'effectivement, depuis 2012, vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts. Vous avez annoncé que vous quitteriez votre poste là en novembre prochain. Vous allez nous dire si c'est plutôt poussé ou c'est de votre propre volonté. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était temps qu'on vous invite parce que ce qu'on vous reproche peut-être aussi, c'est le fait que pendant un an, un an et demi, on vous connaît pas, M. Durand. — Ben écoutez... — Alors est-ce que c'est à cause de votre non-durand trop banal, trop... Je sais pas. — Oui, ça peut être ça. — Est-ce que c'est parce qu'on vous a empêchés de venir sur les plateaux de télé ? Est-ce que c'est parce que c'est même Duflo qui tenait le parti tout en étant au gouvernement ? Qu'est-ce qui fait qu'au fond, vous n'avez pas marqué les Français depuis un an et demi ? — D'abord parce que le jeu des médias fait qu'on invite les gens. Et je vous remercie d'ailleurs. J'en profite. C'est un peu comme si j'avais ma nécrologie de mon vivant. C'est-à-dire qu'on m'invite au moment où je m'en vais. — Il y aura les européennes où vous serez peut-être tête de liste. — Oui, mais je suis pas sûr qu'on nous invite dans les... Mais bon, on verra si les européennes arrivent dans ce pays à passer la barrière des médias. Ce que j'espère, évidemment. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que les médias engendrent le fait que si vous n'êtes pas connus, vous n'êtes pas invités. Et donc ça peut continuer comme ça longtemps. Et c'est vrai que pendant un an et quelques, moi, j'ai essayé de faire en sorte qu'on parle du fond et qu'on parle d'écologie, ce qui n'était pas facile dans ce gouvernement, ce qui n'est pas facile dans cette majorité. Et je ne suis jamais rentré dans le jeu des petites phrases, des attaques personnelles. On m'a invité plein de fois quand il fallait critiquer Dany ou quand Dany disait du mal des verts ou quand Jean-Vincent Placé disait du mal de Dany. Et là, on m'a invité tout le temps. Sauf que moi, je n'ai pas voulu jouer à ça. Je n'ai pas voulu rentrer... C'est le pire de ce qu'on peut faire en politique. C'est justement cette... J'allais dire cette surenchère de petites phrases, d'attaques personnelles, de polémiques. Et ce n'est pas à la hauteur de ce qui se passe, des enjeux. Et donc je n'ai pas joué à ça. Je donne la parole à Natacha et à Émeric dans un instant. Mais c'est intéressant. Le fait que M. Pascal Durand vienne pour la première fois chez nous ce soir, que ça fait un an et demi qu'il est secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, que les Français, pardon, mais ne vous connaissent quasiment... — Non, bien sûr. — Quasiment pas. C'est clair. — Et moi, je me suis dit... Au fond, c'est quelqu'un de très discret, qui ne dit pas un mot plus haut, plus haut, ce qui doit être... Et Pierre, j'ai évidemment, à l'occasion de cette émission, préparé votre interview. Et je m'aperçois que pas du tout. Vous êtes un type, paraît-il, très colérique. Moi, à plusieurs reprises, j'ai même eu qu'il ne passait pas une réunion sans que vous balancez une chaise sur un mur. — Je dis ça aussi, oui. Ça, c'est un truc qui est sorti au départ. — C'est vrai ou pas ? — Non, c'est totalement faux. — Parce que les fauteurs, ils sont attachés. — Non, non, non. Mais il n'y a aucun problème. Il m'arrive de piquer des coups de sang. Mais ça, c'est comme tous les passionnés. Et je revendique le droit d'être passionné. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire de la politique, même si on n'a pas les tripes qui sortent de temps en temps. C'est vrai qu'il y a... J'ai plein de révoltes en moi. De temps en temps, elles sortent. Mais jamais... Enfin, de toute façon, c'est un truc qui est sorti. Vous l'avez vu, effectivement. C'était il y a un an et demi. — Il suffit qu'il y a un journaliste qui l'écrit. Et c'est repris, évidemment, par d'autres journalistes. — J'ai jamais rien cassé. Vous savez, j'ai été avocat pendant 25 ans. J'ai plaidé devant des magistrats. Si vous êtes dans des schémas où vous cassez ou vous envoyez votre dossier, ça marche pas trop. — Et dernier aspect intéressant, c'est le fait que votre parcours personnel, politique et celui même de vos parents expliquent peut-être votre attitude d'aujourd'hui. Ça, ça revient à plusieurs reprises dans les papiers que j'ai pu lire vous concernant. Il faut expliquer que vos parents étaient communistes. Mais communistes vraiment pur jus, pur communiste. — Pur. Je sais pas ce que c'est qu'un pur communiste. C'était effectivement... — Membre du parti. — Non. C'est-à-dire que mes parents étaient des résistants, j'ai déjà dit. Mon père, il se trouve, qui dirigeait les organisations FTP à Nice pendant la guerre et que ma mère était son courrier. Puis comme dans les films, voilà. À la fin, ils sont aimés. Puis ils sont mariés à la Libération. Mais c'est simplement ce que moi... — Mais votre père a été viré du parti communiste. — Ma mère a été virée du parti communiste, effectivement, au moment de la Tchécoslovaquie, avec d'autres, d'ailleurs, parce qu'elle considérait pour elle que le communisme, c'est pas des chars qui viennent tirer sur des ouvriers ou des gens qui essayent d'avoir de la liberté. Donc c'était incompatible avec sa vision du monde. Et donc elle a été virée. L'expression à l'époque, je crois, c'était déviationnisme gauchiste. J'étais gamin à l'époque. J'ai vu ma mère pleurer. Et je vous garantis, alors pour le fils de niçois et d'italien que je suis, quand on voit sa mère pleurer, justement parce qu'elle ne peut même pas aller défendre, ses idées. Et elle peut même pas expliquer pourquoi. J'ai vu ce que c'était qu'une machine qui peut broyer des convictions et des gens qui ont mis leur peau sur la balance pour essayer de faire avancer des idées auxquelles ils croyaient et puis voir en même temps l'effondrement quand les idées sont pas là. — Vous êtes fidèle à la phrase que j'avais retenue. J'ai vu ma mère pleurer. Aviez-vous déjà déclaré ? Ça m'a vacciné sur les logiques d'appareil qui dévoient l'idéal. Donc vous estimez aujourd'hui que l'idéal écologiste ou écologique est dévoyé. C'est une des raisons pour lesquelles vous allez quitter le poste de secrétaire national ? — Non. La raison... Enfin une des raisons qui m'amènent, c'est celle qui, justement, m'avait fait le prendre. C'est-à-dire que moi, je ne crois qu'au rassemblement. Je pense qu'on est dans un monde où il y a tellement de destruction de tous les liens, où on souffre tellement, où on a tellement de difficultés à répondre sur des problématiques majeures, que ce soit le chômage, la pauvreté, la souffrance. Et on n'a pas le droit. Justement, on n'a pas le droit. — Pour moi, hein. — D'être dans des querelles de personnes, dans des luttes d'ambition, dans des luttes de pouvoir, c'est ce qui fait régresser la politique. — Vous avez dû être servi, quand même, à Europe Écologie Les Verts. — Non, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a de tout, mais comme dans tous les partis. Et à un moment, j'étais... — Pardon. Daniel Cohn-Bendit parle de l'insoutenable légèreté de l'arrivisme. — Oui. Là, il parlait... Il parlait effectivement... Il y a ça. Il y a ça aussi. — Et je pense qu'il connaît bien le sujet. Ça, on peut pas lui approcher. — Mais il y a un autre système de magouille. Il parle... Il revoit les deux expressions. — Je voudrais juste dire que là-dessus, Dany, il a raison. Il y a... Mais il a raison. Mais les Verts sont pas différents des autres. C'est-à-dire que là où on a un problème... — C'est peut-être ça qu'on le reproche aujourd'hui. — Mais c'est aussi un reproche que je fais. Et ce qu'on avait essayé avec Europe Écologie, au moment des Européennes, c'était de dire les partis politiques traditionnels, dont les Verts, qui veulent faire de la politique autrement. Mais la réalité, c'est qu'ils la font un peu comme tout le monde. En plus petit, mais un peu comme tout le monde. — Et donc on s'était dit on va essayer autre chose. Et ça a marché. C'est effectivement ce qu'on a tenté avec Dany. Ce que Dany ne dit pas, c'est que derrière, une fois qu'on a gagné... Et qu'on a fait un très beau résultat aux Européennes, ben eux, ils sont partis à l'Europe. On a eu 17 élus. Tous mes potes ont été élus quasiment. Moi, j'étais directeur de campagne, donc j'étais pas candidat. Je me suis retrouvé un peu seul à Paris. Là, voilà. Et puis j'allais à Bruxelles et à Strasbourg les voir parce que je les aime beaucoup. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas su construire non plus la suite de ce mouvement et faire quelque chose qui soit en capacité de répondre sur la durée à autre chose qu'un parti politique traditionnel. On a donc échoué là-dessus. J'ai essayé de continuer, effectivement. — Ce que vous voulez dire, c'est que les Verts ont pris le dessus sur Europe Écologie ? La logique interne du parti a pris le dessus sur une volonté de dépassement des partis traditionnels. Oui. Là-dessus, il n'y a aucun doute. — Disons peut-être que les Verts, en tant que partis politiques, avec exactement les mêmes modes de fonctionnement que les autres, a phagocyté totalement la dynamique d'Europe Écologie à des fins d'utilisation... Alors Noël Mamère parle de la firme à propos de Jean-Vincent Placé et Cécile Duflo. C'est-à-dire en gros, ils ont utilisé votre travail. — Ce que dit Cohn-Bendit aussi, d'ailleurs. Il est passé. — Là où je suis pas d'accord avec Dany, mais on en a beaucoup parlé. J'étais encore avec lui il y a 2 jours. La problématique, c'est que je crois pas que le monde soit blanc ou noir. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les méchants Verts et de l'autre les gentils Europe Écologie. C'est pas vrai. Il y avait au sein des Verts et notamment Cécile Duflo qui a fait ce rassemblement. Donc on peut pas réécrire l'histoire. Il y avait Dany sur Europe Écologie, bien sûr, mais il y avait Cécile Duflo sur les Verts. Et si cette histoire, elle a marché, c'est parce qu'ils ont travaillé ensemble. Moi, je pense qu'il y a malheureusement des logiques d'appareil. Il y a des logiques de pouvoir. Et on les trouve aussi bien. Et c'est ça qui a fait que ça a échoué, à mon sens, à ce stade. C'est qu'on les trouve aussi au sein d'Europe Écologie. Il faut pas rêver. Et à côté de ça, il y a des Verts qui ont joué le jeu à fond. Noël Mamère, par exemple, au moment des européennes, il était vert. Et il nous a aidés. Enfin moi, j'ai pas eu une réunion où Noël était pas là. — Est-ce que ça ne révèle pas... — Il est encore plus vert il y a 15 jours. — Il y en a plein d'autres. Il était encore... — Est-ce que ça ne révèle pas un des grands problèmes de l'écologie politique, et qui n'a toujours pas été résolu depuis 30 ou 40 ans, à savoir où se situe l'écologie politique ? Europe Écologie, et vous êtes arrivé avec Nicolas Hulot, donc vous en êtes la preuve, se voulait justement un rassemblement beaucoup plus large. C'est-à-dire pas forcément à la gauche de la gauche, mais au contraire intégrant des gens qui venaient d'ailleurs. Et c'est ce que Nicolas Hulot a payé pendant la primaire écologiste, parce que les Verts, eux, se situent peut-être parfois plus à gauche que dans l'écologie. — Alors c'est sûrement... Enfin votre analyse, pour une part, est tout à fait exacte. Donc je vais pas la contester. Maintenant, il y a une réalité, d'ailleurs, que Dany a du mal à appréhender, parce que lui, il est à l'Europe, où il est souvent en Allemagne, c'est le fait du scrutin majoritaire en France. Moi, quand je disais tout à l'heure qu'aux européennes, on a fait un super résultat, on le fait en autonomie sur notre projet, qui est le projet écolo. Et le projet écolo, on peut être pour, on peut être contre, mais au moins, on peut le défendre. Et on défend nos idées, nos valeurs. Et moi, effectivement, je fais partie des gens qui considèrent que l'écologie, ça ne se résume ni à la gauche ni à la droite. C'est pas ma conception. Je suis écolo. Sauf que dans le jeu du scrutin majoritaire et dans le jeu des institutions de la Vème République, c'est pour ça qu'on parlait de l'accord avec l'EPS, moi, je veux bien qu'on en parle. Il faut m'expliquer comment, quand on est comme nous pour une démocratie parlementaire, quand on veut travailler dans les institutions, parce qu'on considère qu'il y a de vraies urgences. Et moi, je répète, pour moi, l'écologie, c'est de répondre au quotidien aux problèmes que rencontrent les gens. C'est d'agir. C'est une responsabilité. Et donc comment je fais ? Et dans le cadre des logiques qui sont les nôtres, comment je fais si je n'ai pas un accord majoritaire ? Je fais quoi ? Un coup d'État ? Ou je fais, comme Jean-Luc Mélenchon, je me mets dans une critique ou en commentateur de la vie politique ? Et puis je dis « Ça va pas, ça marche pas ». — Juste c'est vrai que j'ai vu Jean-Claude Dacier lever les yeux au ciel. — Non. Ce qui me surprend beaucoup, moi, c'est que votre exigence écologique, qui est très forte, n'est pas suffisamment forte pour vous éviter de minables petits affrontements politicards. — Là, vous avez un vrai problème. Le pouvoir ne vous réussit pas. Il vous détruit. Alors je pense que vous avez effectivement raté le coche avec Nicolas Hulot, parce que je dis pas qu'il a jamais fait de politique de sa vie. C'est un citoyen. Mais il n'était pas, comme les Verts, engagé dans un combat politique personnel. Vous avez donc raté la présidentielle, source de tous les pouvoirs. Et vous ne cessez de gérer désormais un parti qui est quasiment dévasté. Où est l'écologie dans les démarches qui sont les vôtres ? — C'est pas vrai. Alors je vais vous dire. Je partage absolument pas ce que vous avez dit sur 3 raisons. La première, c'est que l'accord avec le Parti socialiste et le fait d'être dans une logique majoritaire nous permet d'agir au niveau parlementaire et gouvernemental, et on peut en dire 2 mots, exactement comme il nous permet d'agir dans les régions et dans les villes. Moi, je veux bien qu'on dise que les écologistes ne font rien. Mais je rappelle quand même qu'on a fait plus de 12% au régional, que la gauche et les écologistes gèrent globalement 19 régions en France, qu'on a des vice-présidences dans plein de régions, et que les socialistes savent très bien qu'ils n'auraient eu quasiment aucune région sans un accord avec les écologistes. — Oui, mais ça, c'est politicien. Mais concrètement, le bilan de l'écologie depuis un an et demi, c'est quoi ? — Attendez, c'est le jeu... — Pêche de la TDA sur l'isolation thermique. — Non, non, non. — On n'avait pas besoin de vous pour ça. — Non, c'est pas vrai. Regardez... Non, d'abord, il y avait besoin de nous, parce que sinon, elle n'était pas... Je vous signale qu'elle n'était pas acquise du tout. Et donc vous le savez, vous le savez, puisque c'était une demande et nous, on en avait fait. Non, mais... — C'est assez triste, d'ailleurs, qu'elle ne l'ait pas été. — C'est peut-être pas triste si on crée en France des dizaines de milliers d'emplois dans le bâtiment, si les PME, les TPE et les artisans du bâtiment vont pouvoir donner du boulot à des gamins alors qu'on a paumé 20 000 emplois l'année dernière dans le bâtiment. D'accord ? On a perdu, alors qu'on sait très bien, qu'on a un chantier énorme sur au moins 10 ans sur l'isolation. Ça va donner du boulot aux petits entrepreneurs, parce que ça, c'est un boulot qui est non délocalisable. Ça va par ailleurs former des jeunes. Et ça va faire baisser les factures à la fin du mois. Quand les gens, là, au prix de l'énergie, qui actuellement... Ça, c'est pas un truc d'écolos, le prix de l'énergie. C'est une réalité objective. Quand on voit que le prix d'énergie, il fait qu'il y a des gens qui, à la fin du mois, et là, en ce moment, il fait pas froid, mais ça peut revenir très vite, peuvent plus payer leur facture ou doivent choisir entre je paye la facture ou je vais payer, je sais pas quoi, le séjour du gamin ou la sortie du gamin ou même à manger. Je veux dire, ce monde-là, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Donc si vous me dites que les écolos n'arrivent pas à tout gagner pour le moment, c'est vrai. Vous avez raison. Et c'est pour ça qu'on doit abandonner. Moi, c'est exactement le contraire. Enric. On peut pas comparer ce qui se passe dans les conseils régionaux et ce qui se passe aujourd'hui au gouvernement. Effectivement, le bilan des écologistes au gouvernement, il est absolument nul. C'est même le contraire. C'est-à-dire que depuis qu'ils sont dans le gouvernement, l'écologie politique n'existe plus du tout en France. Puisque tout à l'heure, on s'interrogeait sur le fait de savoir pourquoi on vous a pas plus entendus pendant un an. Alors vous dites oui, mais c'est la faute des journalistes. Ils veulent pas inviter des gens pas connus. Non, je répondais pour moi, puisque l'écologie, il y en a qui ont parlé. Oui, justement. Mais pourquoi pas vous, puisque c'est vous qui êtes censés incarner le leadership de l'écologie politique, dans la mesure où on a bien compris que ceux qui sont au gouvernement n'ont plus le droit de l'ouvrir. Et on vous a pas entendus. Et la raison, selon moi, pour laquelle vous n'avez pas plus parlé, c'est parce que vous ne savez pas quoi dire, parce que vous êtes super emmerdés. Alors je vais répondre. Vous savez ce qui s'est passé quand... Je vais vous dire pourquoi j'ai pas parlé. Parce qu'en plus, c'est pas vrai qu'on a pas parlé. Simplement, on a pris un engagement et on a fait un contrat avec notamment le président de la République et le Premier ministre. Et c'est peut-être pour ça que j'ai parlé aussi fort la semaine dernière. C'est qu'on arrivait justement à un moment... Mais on va voir. Mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que les choses bougent. C'est super grave. C'est pas moi. Attendez. Parce que c'est la première fois... Pardon, je vais vous répondre. Mais là, pour quand même expliquer. C'est la première fois que vous prenez une position forte. Donc, vous vous rappelez, vous dites... Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Vous dites, en gros, à... Il faut expliquer. Absolument. C'est pour ça. Vous dites au président de la République, au premier ministre... Soit vous engagez... À François Hollande. Il s'adresse à François Hollande. Absolument. C'est le juge de la cinquième. Vous vous engagez très fermement pour la transition écologique. Ça y est. Vraiment, il faut que ce soit acté dans le budget de 2014. Je vous donne six jours, même. Non, mais c'est ce que je peux dire pourquoi. Je vous donne six jours. Sinon, nous en tirerons les conséquences. Non, j'ai dit, j'en tirerai... Non, alors, attendez. Il ne faut pas refaire l'histoire, ou alors il faut la faire précisément. Allez-y, leur précisez. C'est d'ailleurs un peu comme les bouquins. Quand j'ai vu... Parce que moi, quand je vais voir le président de la République et le premier ministre, je ne fais pas des déclarations à la presse derrière, parce que j'essaye, justement, de faire bouger les lignes. Maintenant, vous l'avez dit, on a fait 2% à la présidentielle. On n'a pas tellement bien réussi les législatives non plus. On est donc dans un rapport de force politique, au sens traditionnel du terme, qui n'est pas exceptionnel. Et moi, je suis allé voir le président de la République et le premier ministre en juin 2012. Et ils m'ont dit, écoutez, on a là l'impossibilité de changer la question du budget, parce que ça arrive trop vite, etc. On se donne un an. Pendant un an, on fait quoi ? On a fait la conférence environnementale en septembre 2012. Et pendant un an, il y avait des tables rondes sur les questions énergétiques, les questions de la biodiversité, de la mer, de la flotte, tout ce qu'on veut. D'accord ? Des questions écolo, là. On touche au cœur de l'écologie. On n'est pas en train de parler ni de la gauche, de la gauche, ni de quoi que ce soit. On est vraiment sur la conférence environnementale. Tous nos députés jouent le jeu. Nos députés européens viennent. Les assos sont là, les ONG, etc. Et donc, on devait se retrouver... Vous vous souvenez, il y a eu entre-temps Delphine Bateau, qui a été limogée, avec un budget de l'écologie en baisse. C'était là encore un excellent signe pour l'écologie. Voilà. Exactement. Et je fais donc une déclaration. On était à ce moment-là, juin-juillet. Je fais une déclaration et je dis, attention, là, manifestement, le gouvernement ne semble pas prendre en compte la nécessité des transitions qu'il a lui-même annoncées. Parce qu'il fallait voir et entendre le discours du président de la République au moment de l'ouverture de la conférence environnementale. C'était à peu près le même que celui de Nicolas Sarkozy. Même volonté, même ambiance, etc. Et on devait se retrouver le 20 septembre 2013. Voilà. Et donc, moi, j'ai donné rendez-vous. J'ai dit, écoutez, nous, on a joué le jeu. On bosse pendant un an. On construit. On ne la ramène pas, justement. On ne discute pas dans les médias ni quoi que ce soit. On bosse. Mais simplement, le 20 septembre 2013, on a rendez-vous. Et effectivement, au Conseil fédéral du 14 septembre 2013, on avait des signaux qui étaient très mauvais. On avait des signaux mauvais sur le budget. Le report de la grande loi sur la transition énergétique. Et j'ai dit, attendez, si on ne fait pas la grande loi sur la transition énergétique en 2014, ce n'est pas en 2016, parce que le temps qu'elle soit mise en œuvre, ce n'est quand même pas en 2016, en pleine campagne présidentielle qui démarre, que vous allez mettre en place. Voilà. Et donc, on n'avait plus le temps. Et j'ai dit effectivement au président de la République, et je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit. Je lui ai dit, monsieur le président, c'est le jeu de la cinquième. Je parle au président de la République. C'est lui qui fait tout. Donc je lui dis, vous avez 6 jours, pas un de plus, pas un de moins, puisque la date était fixée, et exactement la date de la conférence, pour nous dire si, oui ou non, vous voulez mettre un peu d'écologie dans les politiques. C'est un ultimatum que vous posez, parce qu'il faut quand même finir. Entre ce que vous dites et ce que j'ai dit, je ne vois pas trop de différence. — Je veux dire par là que ce n'est pas un ultimatum, c'est que ce rendez-vous, il avait été pris dans le commun accord. — La date était fixée du 20 septembre. — Et c'était un contrat. — Ben oui, la date... — Non, non, mais c'est un détail important. Ce qu'il dit, en gros, c'est que la date du 20 septembre était fixée. — Vous savez, monsieur Caron... — Quand il a parlé, on était le 14. Il a fait la différence. Il a dit... — Non, parce que c'est pas une raison pour faire des menaces. — C'est pas une raison pour faire des menaces. — Non, mais du tout, j'ai dit j'en tirerais à titre personnel. Est-ce qu'on a le droit, monsieur Caron ? Est-ce qu'on a le droit, en tant qu'individu, à un moment... — Il y a une chaise. Il n'y a pas de chaise. — Est-ce qu'on a le droit, en tant qu'individu, de dire « Moi, je ne suis pas d'accord ». — C'est-à-dire que j'ai pris un engagement. J'ai jamais demandé... — Mais comme ça fait un an et demi qu'on a tous les mois une déclaration d'un écolo pour dire « On va peut-être envisager de sortir du gouvernement ». — Mais j'ai toujours dit que c'était débile. — Et finalement, jamais, parce qu'évidemment, tout le monde se cramponne à ses deux postes de ministre. C'est vrai que ça limite fortement votre capacité à peser. — C'est pas ça. Moi, j'ai toujours dit que c'était débile parce que je pense que... Je répète que dans une démocratie parlementaire et avec en plus la force de l'exécutif telle qu'elle est, c'est en étant deux ans... — Vous êtes donc d'accord pour que les ministres fassent tout pour rester ministre ? — Mais évidemment, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais sur le logement. Mais pourquoi ? Est-ce que vous êtes en train de me dire, par exemple, que Cécile Duflo et Pascal Canfin ne font pas leur boulot ? Ou est-ce qu'on a le droit, à un moment... — Leur boulot pour l'écologie ? Ben non, certainement pas. — Mais ils sont dans leur ministère. Ils sont pas ministres de l'écologie. Cécile Duflo, par exemple... — Ils sont pas ministres de l'écologie. Simplement, ils sont censés porter un certain nombre d'idées... — Pour lesquelles ils nous ont expliqué qu'ils se battaient depuis des années et des années. Et depuis qu'ils sont au gouvernement, bizarrement, ces idées ne sont plus dans le débat. — Mais c'est pas vrai. — Mais bien sûr que si. — Ben non, c'est pas vrai. Quand elle est ministre du logement, elle essaye, et elle s'est battue pour ça. Et moi, j'ai vu comment elle s'est battue sur son budget, pour faire en sorte qu'on n'ait pas à choisir entre la construction des logements sociaux ou l'isolation... — Vous avez été mis à des postes annexes, et ça a été fait exprès. — Écoutez, on est mis dans les postes... — Pourquoi vous êtes pas sur des grands dossiers qui concernent l'écologie ? Pourquoi vous n'êtes pas au ministère de l'Environnement ? Pourquoi vous n'êtes pas à l'Agriculture ? — Mais posez la question à M. Hollande. — Mais vous la posez à vous. — Ben non, mais moi, j'ai toujours dit, par exemple, que le ministère le plus important pour un écologiste, indépendamment de l'Agriculture, de ce que vous voulez, ça serait le ministère de l'Industrie, tout simplement. — Vous êtes à l'Industrie, bien sûr. — Mais bien sûr. Mais est-ce que vous croyez que les socialistes en l'État vont nous les donner ? — La seule avancée en matière d'écologie, actuellement, elle est en effet au ministère de l'Agriculture, et c'est un socialiste qui l'a fait. — Mais c'est là qu'il y a des... — Mais sinon, est-ce que vous pensez que Stéphane Le Folle, il parle jamais, ni avec nous ? On essaye d'avancer. — Stéphane Guillaume voulait intervenir. — Non, moi, pardon, mais votre discours et pas que le vôtre, ça m'ennuie terriblement. C'est-à-dire qu'on a parlé chiffres, vous avez fait tant aux européennes et tant aux municipales, les rivalités, les partis, etc. Alors que moi, si j'étais à votre place, ça fait 20 minutes que vous êtes là, j'aurais parlé vraiment d'écologie, mais d'écologie au quotidien. Le tri sélectif, en bas de chez moi, il n'y en a pas. Il n'y a pas moyen de faire du tri sélectif. — À Marseille non plus, il n'y en a pas. — À Marseille non plus. Je viens de découvrir un truc extrêmement simple. Et je l'ai fait marrer tous les soirs au théâtre. Je rentre en auto libre. 5 € pour rentrer en banlieue. Pas d'assurance, pas d'essence. Ça pollue pas. C'est extraordinaire. L'idée est géniale. Pourquoi il n'y a pas des auto libre partout ? Pourquoi on ne rend pas l'auto libre pratiquement obligatoire dans ces grands poumons ? — Vous rentrez en auto libre. — Mais je rentre en auto libre. — Moi qui pensais que l'aviez un chauffeur et tout. — Mais absolument pas. Nettoyer une plage. Je fais ça, moi, tous les étés. Je prends mon sac plastique. Pourquoi on ne dit pas aux gamins de faire la même chose ? — Les gens, je les vois en juillet, en août. — Parce qu'on s'annonce à la boule. Non, mais pas mal. — Tout le mois d'août. Mais ils s'éveillent. Les gens, ils s'éveillent au milieu de la merde. Alors moi, je prends mon petit sac. Ça les fait marrer. Et puis... Et je nettoie. Mais les gamins, pourquoi il n'y a pas des spots d'éducation physique à la télé sur France Télévisions pour dire « Nettoyez les plages ». Donc des choses toutes simples, quotidiennes. Et franchement, on ne branle rien. On s'en fout. La Méditerranée est en train de crever avec ses trucs de plastique. La Méditerranée est un cimetière. Et personne n'en parle. Pourquoi quand vous êtes là, vous n'en parlez pas ? Ça, je comprends pas. Moi, je m'en fous de savoir que Cécile Duflo, machin, que ceci, que cela, qu'un tel a fait 19% et qu'aujourd'hui, vous faites 2%. Pardon ? Je m'en tape. Parce que, monsieur... Vous avez raison de vous en taper. Simplement, on nous envoie... Il y a deux choses différentes. On nous envoie en permanence... On nous envoie en permanence au visage, j'allais dire à la gueule. On nous envoie en permanence les 2% de la présidentielle en disant « Vous êtes illégitime ». Mais ne rentrez pas là-dedans. Venez nous parler d'écologie. Ne rentrez pas dans... On s'en fout ces chiffres. Non, mais alors, attendez. Sur le principe, justement, on disait tout à l'heure que ça ne sert pas à grand-chose, les écologistes dans des villes. Les Vélibes. Les... Effectivement, les... Qui a dit ça ? Non, mais on disait que ce n'était pas la même chose. Les écologistes doivent travailler... J'ai dit qu'au gouvernement, ça ne sert à rien à l'heure actuelle. Et j'ai dit que c'était différent dans des collectivités locales. Ça sert exactement dans ces logiques-là. Quand j'ai dit tout à l'heure, on parle d'écologie, quand je parle d'énergie, quand je parle de l'eau, quand je parle de l'air dans les centres-villes, quand on parle du diesel, par exemple, et là, ce n'est pas pour parler des chiffres, le diesel, ce n'est pas un problème fiscal, c'est un problème de santé publique. C'est 15 000 morts par an. C'est des gamins qui, maintenant, sont confinés à l'intérieur des écoles, qui ne peuvent pas jouer. Ça, c'est du quotidien. Ils ne peuvent même plus jouer dans les cours des écoles. On les rentre à l'intérieur parce qu'effectivement, l'air est trop pollué. Donc c'est de la flotte qu'on ne peut plus boire. On parlait des algues verts. On parle de... C'est ça qu'on essaye de porter. Mais le problème, c'est que, par exemple, si on prend les gens du diesel... Mais vous ne voulez pas dire ce problème ? Parce que moi, je voudrais répondre. Non, mais... Parce que... Voilà. Je suis juste sur le fond. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés sur les plages ? C'est parce que ça heurte des logiques économiques, industrielles et des pratiques. Qui sont celles prônées par le gouvernement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Prônées par un gouvernement productiviste de gauche. Vous avez raison. Et là, on essaie de les convaincre. Oui, le problème, c'est que... On essaie de les convaincre qu'il faut faire autre chose. Dans ce cas-là, il faut sortir du gouvernement. Mais pourquoi ? Vous pensez qu'on est plus utile ? Vous pensez que quand vous sortez du terrain, vous êtes plus efficace que quand vous restez dedans ? Bien sûr, on peut l'être. Pour la partie qui est jouée, il n'a absolument rien à voir avec... Mais oui, c'est du flot sur la plage ! Le nucléaire, par exemple. Vous êtes en train de faire un gouvernement qui est foncièrement pro-nucléaire. Les ministres de ce gouvernement ne cessent de le répéter, que ce soit Montebourg, que ce soit Valls. Hollande, lui, a toujours été pro-nucléaire. Alors il vous a fait une petite concession sur Fessenheim. Mais encore, rien n'est vraiment arrêté. Vous avez accepté de revenir sur votre position sur l'EPR ? Enfin, c'est complètement hallucinant. Non, on n'a pas accepté du tout. Mais vous savez, encore une fois, ça s'appelle la démocratie. C'est pas nous qui avons donné 34%. C'est le résultat. François Hollande a été élu. François Hollande a dit... C'est pas pour ça que vous devez aller gouverner avec lui. Oui, mais François Hollande a dit, parce qu'il a voulu aussi être dans une logique majoritaire, il a dit « Je vais baisser la part du nucléaire en France de 75 à 50% à l'horizon 2020 ». Très bien. Il a pris cet engagement. Nous, on n'était pas pour cette baisse-là. On était pour plus. Ça n'empêche que concrètement, concrètement, on essaye de faire en sorte que ça avance. Parce que si la grande loi de la transition énergétique, elle n'est pas votée en 2014, on n'arrivera jamais à passer de 75 à 50. Et par ailleurs, on ne créera pas en France. Je dis bien en France. En Europe, ça commence un peu en Allemagne. Mais en France, on est incapable de créer une industrie du renouvelable. pendant que les Allemands ont créé 340 000 emplois sur ce secteur-là. Donc là, je ne parle même pas de la question du nucléaire. On parle de problèmes concrets. Moi, quand je veux effectivement que la France, elle arrive à créer des emplois qui soient des emplois durables, il faut bien que je sois au gouvernement pour convaincre... Je voulais juste ajouter, parce que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Stéphane Guillon sur la question de ce dont il faudrait parler, le concret. Je crois que le problème de l'écologie actuellement, c'est qu'elle est prisonnière entre la logique politicienne et le côté purement concret, mais des petits faits quotidiens, c'est-à-dire qu'on en kikine les gens avec « vous mettez une ampoule à basse consommation et ça va changer le monde ». Certes, sauf que l'écologie, ça n'est pas ça. L'écologie, c'est une révision globale de tout un système économique et politique. C'est un geste du quotidien, l'écologie. Non, mais juste si je termine, je pense que la question, c'est d'arriver à faire passer, et ça, vous n'y arrivez pas, le concept, ou sans doute faut-il changer le nom, le concept de décroissance. La Tacha est en train de vous expliquer qu'elle veut continuer à prendre des bains tranquilles. Non, c'est le contraire que je vous explique. Je vous explique que je suis pour la décroissance. Sauf que la décroissance, en période de crise, ça apparaît comme l'idée qu'il faudrait revenir en arrière à l'âge de pierre, en gros, et que ce serait la récession assurée. Comment vous allez faire passer l'idée à des gens qui attendent la croissance parce que ça va leur donner de l'emploi ? Comment vous faites passer l'idée que justement, vous, vous êtes pour quelque chose qu'on appelle décroissance et qui est en fait une révision de tous les circuits économiques ? C'est pas moi qui ai utilisé le mot décroissance, encore une fois. Moi, j'ai essayé d'utiliser d'autres termes qui sont ceux d'essayer de construire une écologie du quotidien. Mais moi, je voudrais revenir parce que je pense que ce que vous dites n'est pas antinomique. L'écologie, elle porte la responsabilité individuelle, comme d'autres, d'ailleurs, pensées politiques le portent. On a parlé tout à l'heure de l'instruction civique et du fait que c'était justement un des chantiers. Justement, moi, je connais que l'âge en politique et je m'en fous. J'aurais bien aimé avoir des sujets pour m'indigner ou être d'accord avec vous, en fait. Et je pense que c'est à peu près ce qu'il voulait dire. Moi, je le dis encore plus connument parce que voilà, je m'en fous encore plus. Mais je veux dire par là, c'est que vous ne vous dites pas la différence qu'on pourrait voir dans la vie quotidienne, mais que ce soit la vie quotidienne des gens qui prennent les décisions ou la nôtre, la mienne. Voilà, on ne sait pas ce qu'on pourrait faire en plus, en moins, ce dont on nous prive. C'est ça que j'allais dire. Eh bien oui, mais vous parlez de quoi. Il a raison que depuis tout à l'heure, votre but, c'est de faire 51%. Je ne sais pas quoi. Non, 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 pas du tout. Ça fait deux minutes et déjà, je n'en ai plus rien à foutre. Mais non, ce n'est pas ça. C'est que je disais que c'est les deux. Je voulais répondre justement. J'étais là au moment. J'allais répondre à Stéphane Guillaume en disant que c'est exactement les deux. C'est-à-dire que l'écologie du quotidien, les petits gestes, c'est indispensable. Mais je ne parle pas de Bécilo quand on se brosse les dents. On le sait depuis un moment. Je parle de vraies choses, en fait, que vous pourriez faire aussi de votre côté et qu'on ne sait pas si on doit s'indigner ou pas, en fait. Parce qu'en fait, pour moi, l'écologie, ça ne devrait pas être un parti, par exemple. Ça devrait être à l'intérieur de chaque partie et de manière obligatoire. Vous avez raison. Mais le tout, c'est d'arriver à convaincre. Moi, je pense la même chose. Ah ben, je suis d'accord avec vous, alors. Eh ben, oui. Comme quoi, hein. Voilà. Moi, je pense qu'à terme... C'était le but d'Europe Écologie, en fait. Mais ça doit être... Mais bien sûr, ça doit être dans tous les partis. Ça doit rentrer dans la société. Ça doit être des pratiques individuelles, des responsabilités individuelles et du collectif. Mais oui, mais le problème, c'est que pour le moment, ils ne sont pas convaincus, les autres partis. Alors après, on peut être mauvais. Ça, c'est... Et je suis le premier à dire qu'on a... La planète qui peut écrire, c'est pas un truc d'être convaincu ou pas être convaincu. C'est un truc qui est inférieur. Mais non, mais il faut arriver à convaincre les autres partis, c'est-à-dire ceux qui se partagent le pouvoir. Il va falloir faire manger les poissons morts de je sais pas quoi, du pétrole. — Oui, mais en attendant, il y a des logiques économiques. Et c'est là où on va retomber sur ce même discours-là. Parce que si on regarde... — C'est ça que vous devriez dénoncer depuis le début. Je pense que c'est ce que Stéphane veut dire aussi. — Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on a des problèmes par rapport aux logiques économiques. — Si je dis les algues vertes, si je vous dis qu'il faut arrêter les algues vertes, si je vous dis qu'il faut arrêter les algues vertes... — C'est pour ça que vous n'auriez pas du rentrer dans ce gouvernement. Dessayez le parler des algues vertes. — Si je vous demande des algues... — Allez, Dudu. — Merci beaucoup. Si je vous dis les algues vertes, c'est bien. Les algues vertes, c'est bien. Vous allez me dire non, les algues vertes, c'est pas bien. Les algues vertes, il faut arrêter. Ça pollue la flotte, ça étouffe et c'est en train de tuer le milieu marin, tout ce qu'il y a dans la flotte. — C'est le boulot ! En fait, on pourrait même pas être en train d'en parler. On parle pas de l'utilité de l'école. On n'en disserte pas sur l'utilité de l'école. — Non, mais pourquoi ? — Par contre, vous dissertez largement sur tous en tant que gouvernement sur le besoin des armes, etc. Par contre, le besoin de sauver la planète, ça, en fait, on a encore besoin d'en débattre, là, sur... Alors ça, il faudrait qu'on le fasse plus, ces algues vertes, machin, mais ça, c'est votre boulot. Nous, on voudrait savoir comment faire pour qu'il y ait de l'écologie dans un putain de gouvernement, en fait. — Eh ben, exactement ça. C'est-à-dire d'arriver à faire comprendre que le plus important, c'est effectivement de protéger l'eau et parce que l'eau, c'est un élément vital. — Mais qu'est-ce que vous faites pour ça ? — Eh bien on essaye justement de faire en sorte que la législation, notamment sur l'agriculture, toutes les... — Vous essayez, quoi ? — Eh bien on essaye. — Chez Guilherme, elle a essayé de trouver ça. — Oui, non, mais attendez. On essaye dans la vie, dans la vie, c'est encore une fois... — Il faut remettre en cause tout le mode de production, par exemple, des porcs en Bretagne pour lutter contre les algues vertes. — Et il y a combien dans le poids derrière ? — Vous voyez, il faut arrêter de bouffer du porc, voilà. — Même Natacha... Non. — Je vous vois venir gros comme... — Non, j'allais pas le dire, mais Natacha... — Il y a des logiques économiques. — Quelque chose de concret, là, qui va faire plaisir au Premier ministre qui nous regarde sûrement, Jean-Marc Ayrault, qui d'ailleurs a été très fâché contre vous quand vous avez lancé cet ultimatum. Il a dit « Monsieur Ayrault, on peut pas discuter avec lui. — C'est pas normal. — C'est pas ce qu'il m'a dit. — Ah bon ? — Ah non, c'est pas ce qu'il m'a dit. — C'est ce qu'il a dit quand même publiquement. — Non, c'était dans un article du Canard et c'était plutôt François Hollande. — Ah. Pensez que c'est... — Moi, j'ai eu des échanges avec Jean-Marc Ayrault qui m'a pas dit cela, mais... — Ah. Alors par exemple, vous êtes d'accord avec lui sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ? — Bah évidemment non. Et pourquoi on n'est pas d'accord ? Parce que c'est pareil. Parce qu'on bousille les dernières terres agricoles qui restent dans ce pays. C'est... Globalement, on va aller vers 10% d'artificialisation des sols. C'est-à-dire on bétonne tout. Et bientôt, on peut plus produire. On est obligés d'importer notre nourriture alors qu'on avait une des plus grandes terres agricoles d'Europe. On dit qu'il faut plus d'émissions de gaz à effet de serre parce que le climat va entraîner des conséquences majeures. Et on fait un aéroport totalement inutile alors qu'à Nantes, il y en a un qui n'est absolument pas saturé. On bousille la biodiversité et la flotte. C'est un bocage merveilleux. Voilà. Donc ce monde-là, nous, on dit... C'est pas le bon chemin. — Et alors on est où ? Il va se faire ou pas se faire ? — Bah il faut... Il y a des occupants sur place. — Bien sûr. Il y a des occupants. Il y a des agriculteurs encore. Il y a des agriculteurs qui travaillent. Tout le monde n'a pas été expulsé. Et on continue effectivement à y être. Et on espère, bien sûr, que ça ne se fera pas. Et peut-être en partie, à cause de l'Europe et des normes, effectivement, et de la loi sur l'eau. Parce que ça aussi, c'est du quotidien. On se bat. On essaye effectivement de convaincre notamment nos partenaires socialistes que c'est pas une bonne idée de bousiller les dernières terres agricoles qui restent pour faire un aéroport totalement inutile. Voilà. On va peut-être gagner. — Vous avez le droit à une dernière question. Chacun très courte et très concrète. Je vous donne 2 secondes pour réfléchir. Et même vous, un peu plus, Émeric, puisque je commence par Natacha. C'est intérêt à être court et concret. — Alors... Je sais pas si c'est concret, mais c'est très simple. — Je mets la pression. Moi, c'est un ultimatum. — Vous apparaissez très souvent comme un parti d'Urbain, un télo, bobo, etc. Tout ce qu'on veut, c'est toute la caricature. Ce gouvernement est visiblement industrialiste, etc. Ça, on est d'accord. Sauf qu'il y a 2 ministres qui sont populaires dans ce gouvernement. C'est Arnaud Montebourg pour son patriotisme économique, Manuel Valls pour sa défense de l'ordre républicain. Ce sont les 2 que vous cartonnez le plus. Est-ce que vous êtes pas en train de vous couper encore un peu plus du peuple parce que quand on parle de patriotisme, ça vous hérisse. Et quand on parle de République, ça vous hérisse. Est-ce que vous avez pas oublié qu'il y avait des gens qui s'appelaient le peuple et qui sont en train de partir très loin de votre parti à vous ? — Ça, c'était la question courte. — Ah ! C'est très court par rapport à d'habitude. — Par rapport à d'habitude, je reconnais. Je reconnais. Alors, Pascal Durand. — Non. Moi, d'abord, je sais pas ce que c'est le peuple d'une manière générale. Je sais pas ce que c'est en démocratie. — En gros, les gens qui votent plus du tout pour vous, malheureusement. — Alors... Mais ça, ça fait un moment qu'ils votent pas pour nous. On est très clairement pas majoritaires. Je l'ai déjà dit. — C'est quand même dommage. — Ça veut pas dire... Mais ça veut pas dire... Vous savez, il y a plein de mouvements qui sont partis et qui étaient pas majoritaires et puis qui, à un moment, ont réussi à convaincre. — D'accord. Mais l'écologie, c'est censé être... D'abord, pour les pauvres, c'est eux qui souffrent, justement, de la fracule écologique. — Et quand Sarkozy fait le bouclier fiscal pour les riches et qu'il est élu par les pauvres, je veux dire, est-ce qu'à un moment quelconque, les classes populaires ont voté pour lui et il a fait le bouclier fiscal ? — Est-ce que vous pensez que, dans la logique qui est la vôtre, le problème était résolu ? On a du mal à faire passer le message qu'effectivement, l'écologie est en capacité de créer des emplois et de répondre aux problèmes des gens les plus pauvres. — Parce que c'est eux qui prennent le plus. — Au patriotisme et à la République. — On dit simplement que la France n'est pas l'espace dans lequel on pourra résoudre toutes les questions, notamment les questions de climat, les questions liées à l'énergie, les questions liées aux pollutions. Ça s'arrête pas aux frontières. — Émeric Caron, la question courte et concrète, votre dernière. — Comment expliquez-vous que des gens qui ont vraiment incarné l'écologie pour le grand public depuis une dizaine d'années sont partis tous les uns après les autres ? Donc Cohn-Bendit, Noël Mamère... — Nicolas Hulot. — Nicolas Hulot, absolument. Et vous-même, vous vous faites virer. — Le Dany, il a toujours été à l'Europe. Ça a été un Européen convaincu. Et il est à l'Europe, c'est vrai. Et il se bat. Il continue à se battre pour l'Europe. Il a simplement dit qu'à 68 ans, il a arrêté. Voilà. Après, il aime pas les partis politiques. C'est pas nouveau. Et quant à Noël Mamère, lui, c'est une antithèse de Dany. Dany, il porte le fait qu'on soit au gouvernement et qu'on travaille avec les socialistes dans les majorités. Noël Mamère dit le contraire. Noël Mamère dit « Il y en a marre. Il faut arrêter de travailler dans ce gouvernement et il faut en sortir ». Moi, j'essaye de dire que ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est de pouvoir agir, de pouvoir construire effectivement une écologie du quotidien à tous les niveaux, dans tous les espaces démocratiques. Et c'est difficile. Donc ne me faites pas dire que c'est facile. — Et vous, alors, dans tout ça, finalement, vous avez été poussé dehors ou vous êtes content d'abandonner ce poste de secrétaire national ? — Là aussi, c'est entre les deux. C'est-à-dire que moi, j'étais content d'y rester si je pouvais rassembler. À partir du moment où il y a toute une partie de mon mouvement qui considère que je ne suis plus en capacité de rassembler parce que je ne suis plus dans les logiques qui sont les leurs, eh bien, nécessairement, je dois quitter ma place. Sinon, ça veut dire que je m'accroche juste au pouvoir. — C'est une femme qui vous succédera, je crois, au poste de secrétaire. — Ah, je ne sais pas. Non, le congrès a lieu le 30 novembre. — Oh, ben, enfin, si elle est... — Non, le congrès a lieu le 30 novembre. — Bon, enfin, si elle est candidate toute seule, elle a des chances... — Ah non, non, elle ne sera pas candidate toute seule. Dans les médias, effectivement, pour le moment, elle est toute seule. — Mais elle est poussée par Cécile Duflo. — Elle est poussée par Cécile Duflo, mais Cécile Duflo est dans le courant majoritaire. Enfin, là, c'est comme dans les autres parties, mais franchement, ça n'intéresse pas grand-monde, ça. — Alors, passons plutôt à Cécilia. Oublions Cécile pour Cécilia, puisque le dessin que vous avez choisi, Pascal Durand, vous allez m'expliquer pourquoi. — Il n'y a pas besoin, je crois. — C'est un dessin signé Charb, publié par Charlie Hebdo. J'ose à peine le lire. Exhibitionnisme. — Cécilia livre sa vérité. Il baisait mieux les électeurs que sa femme. Pourquoi ? Pourquoi elle a choisi ça ? — Stéphane Guignon a choisi un dessin signé à l'ex dans le courrier Picard. Un juge peut en cacher un autre. On voit l'ex-président faire jouer un saute-mouton entre différents juges. Il a déjà passé au moins celui de l'affaire Bettencourt. Le juge gentil, mais il y a Kadhafi, Tapie et les sondages de l'Élysée qui l'attendent. — Et il les passera tous, les obstacles. Moi, je pense qu'il faut même plus les mettre en examen, les hommes politiques. C'est juste pour amuser la galerie. C'est juste pour calmer un peu comme ça les gens. Ça sert à rien. Regardez. Baladur, il n'aura rien. Chirac, il n'a rien eu. Pasqua, il n'a rien eu. Sarkozy, ça fait des années qu'il a des affaires. On sait toujours pas comment il a financé son duplex à Neuilly, plusieurs millions de francs. Il n'a jamais pu nous dire d'où venait cet argent. Ces gens-là, de toute façon, passent à travers et passeront à travers l'émail de la justice. Donc qu'on les laisse. Qu'on les laisse. — Enrique Caron est sur le même sujet. Les amis de Nicolas Sarkozy retrouvent leur optimisme. C'est votre choix. Dans le canard enchaîné, un dessin signé de Fred Touron. Encore un non-lieu dans les affaires Karachi, Tapie Kadhafi et les sondages de l'Élysée. Et il pourra revenir l'esprit serein. — Oui, c'est à peu près le... Je suis pas aussi pessimiste que Stéphane. On va voir. Moi, je pense qu'il peut se passer des choses. — Plus rigolo, le choix de Christiana Réali. Ce n'est pas médical. Tu prendrais pas ta température avec ma cigarette électronique, par hasard ? Demande une femme à son mari. Le choix de Sohan, maintenant. — Par contre, juste avant que vous montriez mon choix, je l'ai pris parce que c'était le premier sur la pile. Et qu'il y avait une pile comme ça. J'étais en premier. Je suis arrivé en avance, moi, pour une fois. Et donc, voilà, j'ai pris le premier. — Pourquoi ? — Parce que ça fait chier de se mater tous les trucs quand on est stressé comme ça. Pourquoi c'est pas habitué de venir là ? — Ah, vous êtes fainéant, en plus. — Non, c'est pas fainéant. Je suis stressé. — C'est pas un si mauvais choix. Il était plutôt drôle. M. Contravention, qui ne payait pas ses PV, on voit un radar qui dit « Je ne l'ai jamais flashé par peur de perdre mon boulot ». C'est signé Lacerp. C'est dans Marianne. Vous êtes chanceux, donc. — C'était le premier, donc, oui. — Natacha Polony a choisi un dessin amusant sur les rythmes scolaires publié par Goubel dans VSD. Les rythmes scolaires, ça fonctionne. La preuve. Il y a un gamin qui dit « Le matin, je réponds à mes textos. L'après-midi, je dors ». L'éducation est toujours votre domaine de prédilection. — Oui. Et puis parce que je n'en peux plus. Ça fait 2 ans qu'on est à temps plein sur les rythmes scolaires. Ça ne va strictement rien changer au niveau des élèves. C'est vraiment un leurre absolu. La seule question, c'est comment on transmet, comment on leur apprend des choses. Et c'est pas en les faisant dormir plus ou moins une matinée que ça changera quoi que ce soit. — Autre problème du moment, entre polémiques, entre débats actuels, le travail le dimanche. C'est un des choix de Laurent Deutsch, par exemple. Travail dominical. C'est Tinius, dans Marianne, qui a signé ce dessin. Travail dominical. Le roi Merlin et Castoraba ont ouvert malgré l'interdiction. Et là, on voit un curé. Peut-être le pape, d'ailleurs, qui dit « Nous, ça fait un moment qu'on brave la loi ». Pourquoi ce choix ? — On vit dans un pays qui a vaincu les totalitarismes, les totalitarismes religieux, les totalitarismes seigneuriaux, politico-militaires. Et aujourd'hui, on vit sous le joug d'un autre totalitarisme, qui est celui de la consommation, le grand dieu de la consommation. Et je trouve que lui faire un pied de nez le dimanche en cassant un peu le rythme et en ne travaillant pas et en n'étant pas poussé à consommer puisque les magasins seront fermés, c'est un acte de résistance. Voilà. — Donc vous êtes contre l'ouverture des magasins le dimanche. — Ouais, je suis contre. — Jean-Claude Dacier a choisi ce sujet lui aussi. Un dessin publié dans l'Humanité par Babouze. Travailler le dimanche, c'est payer plus. Et on voit le patron qui dit à son employé « Souriez, mon vieux ». Dites-vous que c'est pas avec ce que je vous paye en semaine que vous auriez pu faire quelque chose d'intéressant ce week-end. Alors pourquoi ces choix ? C'est pas mal, ce que ça... — Parce que moi, à l'inverse de Laurent, je suis pour la liberté du travail, que j'en ai un peu marre des règlements de code syndicaux de la CGT qui essaient de faire payer la CFDT qui a soutenu le gouvernement sur la réforme des retraites, et que c'est les travailleurs du dimanche qui paient la facture. Ils veulent travailler. Il faut les laisser travailler. Et je suis pour la liberté du travail. — Ils veulent pas travailler les gens. Tu pourras, on leur suffirait. C'est décoller. — Sans déconner, on échange. On échange. Vous, vous voulez bosser parce que vous ramassez en fonction. Mais c'est des conneries. Les gens veulent pas travailler. De l'argent, ça leur suffit. — Bon. Ils sont allés même manifester devant Matignon pour travailler. Il faut. — Mais ils sont allés bosser parce qu'ils n'ont pas le choix. — Mais s'ils ont le choix, parfaitement. — Putain, vous êtes fermés dans un monde qui n'existe pas. — Mais oui. Mais vous, vous rêvez d'un monde qui n'existera jamais. C'est autre chose. — Mais vous me connaissez pas. Vous savez pas ce que j'ai écrit une seule fois. — Mais vous me connaissez pas non plus. — Il y a beaucoup plus de gens comme vous qui sont visibles que de gens comme moi. — Mais vous me connaissez pas non plus. Alors faites pas de procès. — Mais en tout cas, le procès, c'est des 90 000 balles. Je pense que vous pouvez en donner 5 000 par mois. — Non, j'en donne 50 000 aux impôts. Vous inquiétez pas. — Mais si votre disque marche, vous allez en gagner beaucoup plus. — Vous vous rendez compte comment c'est choquant pour quelqu'un qui a un RNI ? J'ai été mancheux dans le métro. De quoi vous me parlez ? Je connais pas mon sujet. — Mais je vous en parle pas. C'est vous qui en parlez. — Vous vous rendez compte comment c'est choquant de voir un mec qui gagne 90 000 balles par mois et qui est en train de dire aux gens « Vous allez bosser le dimanche ». Vous vous rendez compte comment c'est choquant ? — Demandez à Laurent. — Ça me choque, en tout cas, Laurent. — Et demandez à Laurent. — Si je fais ça, eh ben je m'assume. Moi, je peux vous donner mon avis là-dessus. Je suis a priori d'accord sur le fond avec Soane. Moi, je pense qu'effectivement, travailler le dimanche, les gens sont obligés parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Mais maintenant, avec la crise qu'on vit actuellement, cher Soane, et le fait que voilà, c'est un constat, c'est comme ça. Il y a du chômage. Les gens ont besoin de bosser. Alors au fond, vu l'époque dans laquelle on vit et la crise qu'on traverse, je crois qu'il vaut mieux les laisser travailler le dimanche. — À l'évidence. À condition de courte vue, ça. — Oui. Mais à condition de bien les payer. — À condition... Voilà. Absolument. À condition... — Ça va banaliser le travail le dimanche. Et finalement, ça sera encore plus pervers. — Pardon, pardon. — Tout le monde autour de ses tables, c'est très bien qu'il y ait de l'argent pour tout le monde. Il faut arrêter les conneries. Donc on doit encore plus abandonner notre fierté, là. C'est-à-dire que le peuple français, là, on est en train de lui demander un samedi soir à la télé d'abandonner encore plus sa fierté, de bien fermer sa gueule et puis de faire le ménage en plus en rentrant le dimanche soir. Mais c'est quoi ces conneries, là ? — Et par ailleurs, c'est une fuite en avant. Ça n'a jamais rien résolu. — Moi, ça me rend 5 mai dans ton truc pareil, quoi. — C'est ce que dit Laurent Deutsch. C'est tout à fait juste. C'est-à-dire que le fait de toujours aller vers plus de consommation... — Mais je dis sur le fond, je suis d'accord avec vous sur le fond. — Ça n'a jamais rien résolu. — Sauf qu'il faut être concret par moments et que... — Eh ben oui, ben justement, être concret, c'est savoir à un moment aussi fixer des limites. — On va relever la tête et se battre aussi, parce qu'être concret, je veux dire, chez Guevara, il s'est pas dit « Bon, on peut pas faire ça, alors, parce qu'il y a la grève du métro... » — Ben voilà, vraiment, il faut se bouger le cul aussi pour défendre ses acquis, quoi. — Ben, vous êtes là ce soir pour être le porte-parole de ceux qui veulent se bouger le cul. — Ben, j'espère. — Juste pour dire que... — Sauf le dimanche. — Juste pour dire que Christiana et moi, on bosse tous les dimanches à 15 heures. — Et venez ! Et deux fois le samedi. — Ben, écoutez, vous allez voir... — Mais on n'était pas pour, hein. — Vous allez voir que mon choix de dessin vous rejoint plutôt, mon cher Soane, puisque moi, j'ai pris ce dessin signé Aurel dans Politis. Ils veulent travailler le dimanche et il y a un mec dans son hamac qui dit « Bande de cons ». Voilà. — Applaudissements. — Mais il y a celui-là aussi, moi, qui m'a beaucoup amusé cette semaine, un dessin signé Ménégol sur le Figaro.fr, puisqu'on a appris que Marilyn Monroe aurait eu recours à la chirurgie esthétique pour refaire son menton. Et on voit les Bogdanov qui disent « Elle a dû se faire avoir », on voit rien. — Applaudissements. — On va remercier Pascal Durand. — Merci beaucoup. — Dites « Dudu ». Ah, c'est pour ça que je me suis permis. — En fait, il n'y a que Cécile, hein, qui dit ça. — Cécile Dusson. — Oui, il n'y en a qu'une. — Qu'on peut surnommer « Dudu », elle aussi. — Vous avez sûrement une bande de Dudu. — Je ne sais pas si personne le fait. — Merci en tout cas d'avoir accepté cette première invitation sur notre gâteau. C'est Pascal Durand, secrétaire national pour l'instant du groupe du Parti Europe Écologie Les Verts. — En attendant peut-être qu'il soit tableauiste. — Ça n'a pas été du gâteau, hein. — C'est pas sûr. — Petit tour de table. — Tout à l'heure, Jean-Claude Dacier passera dans son taille avec son livre Connivence. Il y a déjà eu des réactions dans la presse, hein. Vous avez vu les réactions de La Brune dans « Le Parisien », par exemple. — C'est la vie. — Qu'est-ce qu'il dit ? Alors La Brune, il dit... Il est quand même un peu confié en même temps parce que j'ai cru comprendre, hein, à la lecture de votre livre. C'était quand même lui qui était venu vous chercher pour être président de l'OM. Et il dit « Il est arrivé dans le football par hasard. Il est capable de prendre Charles Caboret pour Mamadou Niang. » — Oui. — Alors en gros, vous connaissez rien au foot. — Je lui laisse ses remarques délicates. — Bon. — Si j'avais du temps à perdre, je répondrais « Ça vaut même pas la peine. » — Mais vous allez chercher la guerre ! — Ça prouve le niveau... Non, attendez, non. Moi, j'ai rien à chercher. Je demande simplement ce que l'on respecte à sa signature. C'est pas très compliqué. — En fait, vous voulez que le contrat soit respecté jusqu'au bout ? — Ça se fait, oui, en général. — Touchez votre troisième année, en quelque sorte. — Bah, ça me paraît naturel. Ça peut choquer, mais tant pis. — Dans les coulisses de l'info et du foot, c'est chez Michel Laffont. Ça s'appelle « Connivence ». — Vous l'avez dit tout à l'heure, on peut venir vous voir à 15h, mais c'est chaque soir du mardi au samedi au Petit Théâtre de Paris, la Société des loisirs. Et il y a un petit teaser qu'on peut peut-être regarder maintenant, où on vous voit à Philippe Carrois, qui a d'ailleurs fait le choix de cette pièce. — L'adaptation. — L'adaptation. — Il l'avait depuis une dizaine d'années. — C'est une pièce québécoise, au départ. — Il l'a adapté et il l'a proposé depuis 2-3 ans à... — Oh, un peu plus, même. — À Hillel, Stéphane. — À Hillel, mais... — Je pense qu'on pourrait te l'emprunter. — M'emprunter, moi. — Tu veux te joindre à nous ? — C'est un truc à 3, que je veux pas une orgie. — Franchement, je crois pas qu'à 4, on puisse appeler ça une orgie. — Ça faisait plus souvent, ça m'aiderait être meilleur. — Peut-être que si c'était meilleur, on le ferait plus souvent. — La société des loisirs, ça donne envie, hein, les bons teaseurs. C'est au Petit Théâtre de Paris. Dans un instant, c'est Laurent Deutsch qui va s'installer dans ce fauteuil, mais je montre une fois encore l'album, le dernier album de Sohan, Sens Interdit. Il y aura une scène au Trabendo, je crois, en décembre prochain, une tournée à travers la France. — Le 6 décembre. — 6 décembre. — Ah, si je dis pas le 6, je vais me faire déboîter en sortant. Le 6 décembre. — Le 6 décembre au Trabendo. Je me souviens que lors de votre premier album, vous avez dit, vous allez voir où je veux en venir, la maison de disques voulait faire de moi une sorte de nouveau Bertrand Quanta avec... — Non, ça, c'est vous qui m'avez posé cette question, en fait, et qui m'avez demandé d'y répondre, et je vous ai pas répondu ça du tout. — Alors qu'est-ce que... — En fait, je vous ai dit qu'une maison de disques forçait à obéir que les obéissants. — Ah, à l'époque. — Mais vous n'avez pas... — Je persévère à dire ça, et en plus, ils m'ont jamais vraiment imposé un truc, puisqu'ils ont un artiste qui déjà produit des choses, et à partir du deuxième disque, ils étaient pas obligés de me ressigner. Donc vraiment, moi, ils m'ont ressigné en tant qu'artiste, quoi. — Mais vous êtes fan de Quanta ou pas ? — Euh... Ouais, mais... Ouais... Voilà. Bon, parlons-en. — Je vous en parle, parce qu'il s'est passé quelque chose sur notre chaîne, sur France 2, samedi matin, qui a surpris beaucoup de gens, et... — Je suis pas au courant. — Ah ben, je vais vous montrer. Notre consœur Catherine Célac, c'est quand même très rare chez elle, a ouvert son émission Thé ou Café par ce petit édito. Regardez. — Bonjour. Sans vous donner de nom, auriez-vous le désir d'applaudir un homme qui a fait subir des violences à une femme jusqu'à la tuer ? A priori, non. À moins que vous soyez élevés à l'école du pardon. Maintenant, je vous livre le patronyme de cette même personne. Bertrand Cantat, qui, dix ans après le drame de Vilnius et trois ans après le suicide de son ex-compagne, revient sur la scène musicale avec un nouvel album. J'entends déjà ses défenseurs. Il a payé sa dette envers la société. Mais a-t-il payé sa dette envers les fils, les parents, les amis de Marie Tratignan ? Qu'il vive libre n'est pas le problème. Qu'il vive dans la lumière est indécent. Il a choisi le noir. Le désir, c'est qu'il y reste. Alors, c'est très rare de voir Catherine Félac se prononcer comme ça sur un sujet de société. Natacha, d'abord. Moi, ça me dérange profondément parce que Bertrand Cantat est musicien. A priori, en effet, c'est peut-être dommage pour lui. Il n'est pas dans un métier de l'ombre. Il est dans un métier qui nécessite d'aller sur scène. Qu'est-ce qu'il faut exiger de lui ? Qu'il abandonne cela parce qu'il portera toute sa vie cette faute. Bien sûr qu'il la portera toute sa vie. Bien sûr. Mais pour autant, peut-on exiger de lui qu'il arrête ? Il fasse un autre métier. Voilà. C'est quand même très problématique. Emeric Caron. Je suis assez d'accord avec Natacha. Catherine Félac fait des bonnes émissions. Ça, c'est une chose. Mais je trouve qu'effectivement, son dito est un petit peu curieux. Ça pose la question aussi de ce qu'est une œuvre artistique. C'est-à-dire qu'on demande toujours s'il faut qu'on distingue l'œuvre de son créateur. Est-ce qu'il faut connaître le créateur pour apprécier l'œuvre ? Est-ce que le fait d'en savoir plus sur cette œuvre peut influencer le jugement qu'on en a ? Et le problème, c'est que Bertrand Cantat, effectivement, il ne faut pas l'interdire de scène. Ce serait ridicule. Et il sera de toute façon toujours prisonnier, quoi qu'on le veuille ou non, de ce qu'il a fait. De toute façon. Quoi qu'il en soit. Puisque ce qu'on va écouter, entendre, ce sera toujours par le prisme de ce qu'on sait de lui désormais. Il le sera déjà de lui-même, j'imagine, à moins que ce soit une bête sauvage. Et puis dans ce cas-là, qu'il a écroupir. Mais ça m'étonnerait que ce soit cette personne-là qui a pu mener autant de combats, etc. En plus, voilà, moi, je suis d'accord avec les deux, pour le coup. C'est qu'en doit-on distinguer, par exemple, Céline de son œuvre ? C'est les mêmes connards qui vont nous dire qu'en fait, Bertrand Cantat, il ne faut plus jamais qu'on le voit nulle part. Qui vont nous dire oui, mais attends. Par contre, l'antisémitisme et Céline, il faut vraiment ça. Il faut distinguer. Donc à partir de où on commence... Je crois qu'on peut distinguer Céline de son œuvre. Oui, mais on peut aussi distinguer Cantat de son œuvre. Oui, je pense aussi. Vraiment. Et puis en plus de ça, le mec, il sait faire ça. Pour vous, c'est important de souligner. Le mec, il sait faire ça. Et puis le dernier point qui m'a gêné dans le sujet qu'on a vu juste avant, c'est que si elle pense vraiment qu'il n'a plus le droit à rien, qu'on arrête de dire le drame de Vilnius, dans ce cas-là qu'on dise le meurtre de Vilnius. Parce que c'est un peu facile, le drame. Donc ça n'appartient à personne, un drame. C'est comme un maléfice, quoi. Et après, d'un coup, c'est quand même un truc où il va se manger les conséquences alors qu'il les a déjà mangées. Et c'est les mêmes gens qui vont être par la suite contre la double peine. Enfin, à un moment, je comprends plus trop où on veut en venir, en fait, avec Bertrand Cantat. — Christiana Réali. — Moi, je pense aussi qu'on peut pas l'empêcher de faire son métier. La seule chose, c'est que je pense aussi qu'on peut penser ce que dit Catherine Selac. Mais je trouve ça quand même très fort qu'elle fasse... Enfin très fort dans le mauvais sens. Je suis pas d'accord qu'elle fasse ça comme ça, en l'ouverture d'une émission. Qu'elle le pense, que les gens le pensent. Je pense qu'on a le droit de penser, qu'on peut trouver, voilà. Et le problème de Bertrand Cantat et de faire son métier, c'est pas ça. C'est que nous, on a un métier où on se fait applaudir quand même. Et je pense que c'est pas de chanter, c'est pas d'écrire des chansons, c'est pas d'enregistrer des disques. Ce qui peut parfois heurter les gens qui sont heurtés... Je parle de l'autre côté, parce que moi, je pense aussi qu'il a entièrement... Il a payé sa peine et il a le droit de faire son métier. C'est ce côté qu'on a, nous, dans notre métier, de se faire admirer, de se faire applaudir... — Pour l'art, quand même. Pour l'art, quand même. C'est pas que pour la personne. — Non, non, bien sûr. Mais voilà. Je sais pas de... Je pense que... — Sauf que contrairement à un livre, c'est vrai qu'il y a une manifestation... — Oui, mais il va pas non plus... Là où je le trouve assez digne aussi, c'est qu'il va pas non plus faire des promos... — Il va pas venir là, par exemple. Vous avez pas l'air invité Bertrand Cantat, ici, à parler de ça. — C'est pas... C'est pas prévu. — Bah, si vous le faites, franchement, je trouverais ça assez odieux, en fait. — Bah, en tout cas, c'est pas prévu qu'on le fasse. — Voilà. Et bah voilà. Tant mieux. Et je pense pas qu'il serait... Qu'il serait prévu pour lui... L'idée même de venir. Donc, au final, les gens qui ont pas envie de l'écouter... À part sur Internet, pour l'instant, de toute façon, ça passe pas en radio. Voilà. À part d'aller chercher... — Ce que vous voyez, c'est qu'il le fait discrètement, son métier aujourd'hui. — Et puis même, à part celui qui veut aller chercher le truc, personne n'en est victime. Y a personne qui arrive avec un casque et qui nous le met tous les matins, t'écoutes ce mec et tu fermes ta gueule. Ça arrive pas, ça. — Par contre, c'est choquant, quand même, ce qu'elle fait, je trouve. — Jean-Claude Dacier, votre avis là-dessus ? — Moi, j'ai été aussi choqué parce que c'est totalement inhabituel. Enfin, on l'a jamais entendu et vu faire une déclaration aussi solennelle. Je peux comprendre que les femmes soient profondément choquées par ce qui s'est passé, d'autant qu'après l'affaire, il y a eu l'histoire pas claire... — De son ex-femme. — ...de son ex-femme. Mais en même temps... — Qui s'est suicidé, elle. — En même temps, chacun pense et agit comme il le souhaitera. On peut pas interdire à Quentin de continuer à exercer son métier. Et ensuite, chacun décidera. Il achète, il achète pas. Il va voir, il va pas voir en fonction de sa conscience et de ce qu'il pense de ce drame. Mais bon, je trouve que c'est une histoire qui est tellement tragique que c'est même... Je trouve pénible d'en parler. — Stéphane Guillon, pour conclure, et Laurent Dott, tu viens dans le fauteuil. — Non, mais comme Sohan, c'est-à-dire qu'il va continuer à faire des scènes et il fera que de la scène parce que personne ne va l'inviter. On peut plus l'inviter dans une émission de promo. Vous allez passer le disque et après... Quelle est la première question que vous allez lui poser ? — C'est ça. — Et lui n'a pas envie d'y répondre. Donc je pense que même lui n'aurait pas envie de venir dans des émissions comme ça. — Il perdrait tout son public aussi. — Donc voilà. Beaucoup de bruit pour rien parce que finalement, Quanta, il va faire ses... — Son circuit habituel. — Son circuit habituel et basta. Après, bon, c'est... — À chacun de... Voilà. — Et même il va faire un plus petit circuit habituel parce que c'était quand même un mec qui représentait un contenu. — C'est un combat en France qu'il peut plus se permettre de porter non plus. Il peut pas arriver en donneur de leçons comme... — C'est ça, le problème. — Enfin, il était pas vraiment en donneur de leçons, mais il peut plus arriver et dire « Ah, leur méchant sarco, machin », parce qu'on va lui répondre « Ouais, mais bon, ferme ta gueule ». — Laurent Deutsch, c'est à votre tour dans le fauteuil pour Hexagone. C'est chez Michel Laffont. Hexagone, c'était aussi le titre d'une chanson et d'un premier album de Renaud pour ceux qui sont fans de Renaud et ils nous regardent peut-être... — On ne raconte pas la même chose. — Ah, vous racontez pas la même chose que Renaud parce que lui... — C'est vrai qu'il dégommait un peu la France dans cette chanson. C'est le premier album et c'était terrible. D'ailleurs, c'était une chanson qui avait été censurée sur les ondes à l'époque, la chanson de Renaud, Hexagone. C'est pas le cas de votre livre. Vous, la France, vous l'aimez. Et l'histoire de France particulièrement. Une passion que vous avez depuis quand, d'ailleurs ? Depuis l'école ? — Non, depuis le cinéma. J'ai découvert l'histoire de France à travers le cinéma, à travers des films comme Les Vikings, comme Robin Desbois, comme Spartacus. Toutes ces reconstitutions que je voyais le mardi soir quand j'étais petit à travers la dernière séance d'Eddie Mitchell. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus et de partir à la rencontre de cette histoire. Quand ma mère m'a dit que tu sais que cette belle histoire que tu vois sous les yeux, c'est la nôtre. C'est l'histoire de nos civilisations. C'est l'histoire qui fait que tu en es aujourd'hui l'héritier et le fruit. — Alors vous êtes allé même avec Métronome, le premier livre, dans les écoles. C'est la mairie de Paris qui vous avait demandé de le faire, aller à la rencontre des élèves pour parler des stations de métro et de l'histoire qui se cachait derrière chaque nom de station. On sait que là, vous n'allez plus pouvoir forcément le faire à cause de polémiques que je trouve un peu stériles et de politiques qui se mêlent à l'histoire. — Ouais, c'est dommage. Ce sont des gens qui sont donc politiques, qui sont politisés et assez radicalisés et qui quittent le champ sémantique de l'histoire pour faire de la politique et instrumentaliser, récupérer l'histoire à des vues et à des fins politiques. C'est dommage parce que moi, je prenais beaucoup de plaisir et j'en retirais beaucoup d'espoir et beaucoup d'espérance, surtout une certaine tranche d'âge à 11-14 ans. Ils sont passionnants, ils sont curieux, ils sont émerveillés. Il en faut de peu pour les subjuguer pour ce qui les entoure, cette histoire de français, et qui est encore aujourd'hui accessible à tous pour peu qu'on éduque un tout petit peu le regard. — Si je vous parle de ça, c'est parce qu'on a évoqué il y a à peine 3 minutes Louis Cerdinand-Céline et que vous avez justement participé à une émission que Patrick Buisson avait initiée en tant que directeur de la chaîne Histoire et que certains vous ont même reproché d'avoir accepté de travailler non seulement avec Buisson, mais ensuite d'avoir évoqué Céline. Il paraît même que votre papa n'était pas content. — Ouais, parce que lui n'arrive pas à faire la distinction entre Céline et Détouche. Et moi, j'arrive à la faire. Il s'agissait pas de... C'était pas une réhabilitation de Céline. C'était un itinéraire parisien des endroits où avait vécu l'abominable monstre. Détouche est indéfendable. Il est antisémite. Il est odieux. Il est à vomir. Mais lisez Voyage au bout de la nuit et Mora Crédit. Et vous verrez, vous avez sous les yeux un des plus grands écrivains du XXe siècle avec Marcel Proust. — Alors ceux qui essayent... Parce que... C'est le cas. Oui, pardon. — Pardon. Petite mention. Ce qu'on vous reprochait, en l'occurrence, c'était surtout de ne pas avoir abordé certains aspects de Céline, notamment son antisémitisme, sa complaisance à l'égard du régime nazi, etc. — Parce que c'est pas de moi. C'est vrai que c'est pas mon projet. C'est pas mon livre. — Et comme c'était Patrick Buisson et que c'était un homme quand même sulfureux, vous pouvez pas dire le contraire. Voilà. On s'est posé des questions. — Ouais. Mais l'intérêt, il était autour de Céline et pas autour de Patrick Buisson. J'écoutais Frédéric Mitterrand à l'époque qui avait refusé d'associer Céline aux commémorations officielles. Moi, j'étais tout à fait d'accord avec ça. Je pense que Céline ne peut pas bénéficier de l'appui, du soutien, de la bienveillance de la nation. Maintenant, de passer outre les 50 ans de sa mort, je trouvais ça injuste. Et il fallait le mentionner. Il fallait mentionner Céline dans son parcours. Aujourd'hui, il y a des gens qui effacent. Vous voyez les petits pochoirs qu'on voit. Il y a une guerre que se mènent ceux qui veulent absolument maintenir Céline dans le tissu urbain parisien et ceux qui veulent le faire effacer de la mémoire. Moi, je suis partisan de pas le faire effacer de notre mémoire collective. C'est une trépanation. — Mais parler de Céline à travers les mots de Patrick Buisson, qui n'est pas un historien classique, hein, vous vous êtes pas quand même posé la question à un moment ? Vous vous n'êtes pas dit que vous preniez des risques ? — Vous avez dit que vous le connaissiez pas, au fond, Patrick Buisson. — Ouais, je connaissais pas. On m'avait dit qu'il a été président d'un journal d'extrême-là il y a 30 ans. Après, il a été au point. Après, il a été un peu partout. Vous savez, je crois que Patrick Buisson, c'est un animal politique un peu insaisissable. — Quand tu fais de l'histoire, t'es forcé de connaître qui est Patrick Buisson, ce que dit Patrick Buisson, d'où vient Patrick Buisson. — Non, mais ce qui m'a surtout importé, c'est que c'est le seul à ma connaissance qui a eu envie de faire quelque chose sur Céline et sur la géographie célinienne. Ça collait bien avec mon amour pour Paris. Parce que Paris, on l'aime en dehors des sentiers battus. Justement, j'aime quand le Paris fait un peu polémique. On aime le Paris des voyous, des ordures, des apaches. Eh bien, écoutez, associer Patrick Buisson volontiers à ces termes-là, si vous voulez. Mais moi, ça m'a plu d'aller vers un Paris un peu interdit, un peu en clair-obscur. C'est comme ça que j'aime Paris. Et c'est comme ça que je pense que les gens aiment Paris, dans le côté un peu underground et un peu comme ça, interlope, un peu louche, limite irrévérencieux. — Jean-Claude Dacier, vous défendrez évidemment Patrick Buisson aussi sur ce projet-là. — Je crains, comme c'est parti, avoir en effet à le faire, oui. Je le défendrai. Il va pas être défendu, là. C'est grand pour se défendre. Je dirais ce que je pense de cet homme. C'est tout. — Moi, j'ai travaillé pour le directeur de la chaîne Histoire et le directeur du pôle culturel de TF1. Maintenant, sous prétexte que si c'est Patrick Buisson qui travaille, il faut plus regarder TF1. Il faut me le dire. Ça va vous arranger, Laurent. — Bah, dites-le ce que vous pensez de Patrick Buisson, vous, Jean-Claude Dacier. — Je le dis tout de suite. — Oui, oui, bien sûr. — Écoutez, moi, je l'ai engagé LCI. C'est un type qui a en effet... Je sais pas si c'est un historien particulier. C'est un type qui a une très grande culture historique. C'est en même temps un politologue, mais appuyé en effet sur une connaissance historique extrêmement pointue. Et je comprends l'intérêt qu'il présente pour les politiques. Sarkozy et beaucoup d'autres. C'est qu'il analyse toujours les situations. Il en sort une feuille de route. C'est-à-dire qu'il est un excellent conseilleur d'action politique pour contrer une situation, pour l'amplifier, pour... Bref. — Pas pour gagner une présidentielle. — Oui. Bah, écoutez, ça, on peut se tromper d'abord. Et puis je suis pas sûr. C'est un vaste débat, mon cher ami. On aurait pu... Effectivement. Là, 2007, il n'a pas perdu. Et 2012, on peut en débattre si vous voulez. Moi, j'adore... — J'adore parler politique. On peut en passer. — Fillon dit à cause de lui que Nicolas Sarkozy a perdu. D'autres disent au contraire que c'est grâce à lui qu'il est remonté dans les dernières semaines. — Bien sûr. — Bon. On va pas ouvrir le débat maintenant. Et on est loin, effectivement, de ce qui amène notre ami Laurent Deutsch sur ce plateau. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au fond, vous avez vos fans, ceux qui s'en foutent total de la politique. Vous avez... Alors 3, 4 personnes, hein, franchement, qui s'acharnent sur vous en laissant penser... C'est vraiment... Je le dis d'avance. Moi, c'est loin d'être mon cas. Et même pas du tout mon cas. Parce qu'on sait par où vous êtes passés. On sait qui sont vos amis. On sait... À aucun moment, on peut penser que vous soyez antisémite. À aucun moment, on peut penser que vous soyez raciste, évidemment. Mais certains essaient de le faire croire, en tout cas. On a l'impression. Alors... — Vous savez, mais c'est surtout des gens qui parlent de moi pour faire parler d'eux. Et j'ai envie de les supplier, de leur dire... Mais trouvez-vous un sujet qui vous intéresse. Arrêtez de parler de moi. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup.